Musique Je m'appelle Ligne Le Grand et je viens de Guyane. En 2012, j'ai subi une agression, les plans juridiques et pénaux étant terminés. Et à cause de cette agression, puisque je suis diabétique depuis 1989, j'ai eu de grands problèmes de santé. Ma mâchoire est fracturée en 3, le nerf sectionné, fracturé en 2 ici, déplacement de la mâchoire. Et notamment au niveau de mes yeux, j'ai eu décollement de rétine à l'œil droit et décollement de rétine à l'œil gauche avec une déchireur centrale. En 2013, j'ai subi plusieurs interventions à Cayenne. Et en septembre 2013, je devais subir une nouvelle intervention. Et la machine pour m'opérer est tombée en panne. D'où urgence pour que je ne puisse pas perdre mes yeux. Comme on voit en évacuation sanitaire sur Paris, notamment à l'hôpital Rothschild. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Paris le vendredi 4 octobre 2013. Sauf que le problème, c'est qu'en Guyane, j'étais mon petit patron, très petit, mais je dépendais du régime social des indépendants. En fait, j'étais animatrice sportive et culturelle en milieu scolaire depuis 2006. Et le régime social des indépendants ne vous prend en charge que pour le milieu hospitalier. C'est-à-dire, si vous devez être opéré aujourd'hui, vous rentrez par exemple aujourd'hui, vous êtes opéré demain et après demain, vous êtes dehors. Entre-temps, vous n'êtes pas pris en charge par une structure. J'ai eu juste une liste de maisons des parents. Ce sont des petites auberges tenues par des associations qui accueillent les malades ou machin, bien sûr, en payant. Mais comme je vous ai dit, j'étais mon indépendante, je ne bénéficiais à l'époque d'aucune aide, donc je devais payer plein pot. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon petit pécule a fondu comme neige au soleil. Et je me suis retrouvée dans ce que j'appelle le SDF Narya. Le SDF Narya, c'est-à-dire que je suis devenue SDF. Mais bien souvent, on confond entre sans domicile fixe et clochard. Je ne suis pas clochard parce que je ne m'en dis pas. Je me tiens le plus propre possible. Je ne bois pas. Je ne me drogue pas. Simplement, je demandais à l'époque, vu mon état de santé et mes pathologies, puisque quand on est diabétique, on a de l'hypertension, on a beaucoup de problèmes, je demandais juste à être hébergé le temps de poursuivre mes traitements et de rentrer chez moi. Je devais rentrer chez moi le 31 janvier 2014. Voilà. Je suis venu debout de Cayenne avec mes deux jambes. Et le fait d'être SDF, SDF et diabète, ça ne va pas ensemble. À marcher toute la nuit, à ne pas se reposer, à mal manger ou à dormir assise. Et donc, j'ai eu des complications au niveau des jambes. Et je me suis alors rendue dans un hôpital. L'hôpital Bichat qui m'a massacré la jambe. Et qui fait que maintenant, je suis handicapée. J'ai perdu ma jambe droite, mon pied droit. Et en tant qu'handicapée, alors j'ai passé bien sûr du temps dans les structures pour handicapée, pour la rééducation. Maintenant, je suis équipée d'une prothèse et je marche. Parce que j'ai décidé de ne pas rester assise justement dans un fauteuil roulant. Et maintenant que je suis à l'époque où j'étais, donc en 2013, début 2014, où j'étais dans la rue, le 115 qui aurait dû se soucier de mon état, puisque j'étais censée être prioritaire par rapport à beaucoup qui n'avaient pas de problème de santé, m'appelait le dépannage humanitaire de Cayenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme je viens de Guyane, c'est Cayenne qui doit s'occuper de moi. Or, à Cayenne, je n'étais pas SDF. Je dormais correctement, je travaillais, j'étais une personne très active. Et donc, ils me refusaient des fois l'hébergement, ou m'envoyaient dans des hébergements aléatoires où je rentre ce soir et je dois sortir demain matin, alors qu'il y en a d'autres qui restent pendant toute la période de l'hiver. Parce qu'il faut dire que j'étais là pendant la période d'hiver. Chez moi, je n'avais pas d'hiver. Je peux dormir, même si j'aurais été SDF à Cayenne, je peux dormir la nuit sans craindre de froid. Donc, tout ça a amené à ce que je devienne handicapée. Et maintenant que je suis handicapée, je suis toujours discriminée. Parait-il qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un, pas pour quelqu'un, mais pour quelqu'un comme moi. C'est-à-dire avec fauteuil roulant, avec mes béquilles, etc. Parce qu'ils craignent, paraît-il, que le feu prenne et que je ne peux pas me sauver. J'ai souvent entendu qu'il y a des gens qui ont deux jambes et qui ne se sauvent pas quand même du feu. Voilà. Donc, ce qui fait que je me suis encore retrouvée à la rue. Où la seule chose qu'on s'est me proposée, c'est d'aller dormir un jour. J'ai cherché. Au début, j'étais prêt à accepter toutes ces conditions. Mais vu leur comportement discriminatoire, maintenant, ça fait plus de deux mois que je suis dehors. Et plus d'un mois que je fréquente l'Assemblée nationale, qui est dite la maison du peuple. Et je crois que je fais encore partie de la maison du peuple. Donc, j'ai été au ministère de l'Outre-mer. La seule chose qu'ils savent me proposer, c'est de me ramasser comme une crotte de chien et de m'envoyer de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire de me renvoyer en Guyane. Ce que je ne désire pas et que, fortement d'ailleurs, parce que j'ai perdu ma dignité ici. Et que j'estime qu'en tant qu'être humain, on m'a dérespecté ici. On m'a fait perdre beaucoup. J'ai trop perdu pour entrer comme ça chez moi, où je serais peut-être dans une prison dorée. Puisque le nécessaire ne nous est pas donné. Voilà, le minimum nécessaire pour vivre correctement ne nous est pas donné. Et la preuve, c'est qu'à cause d'une machine, pour à peu près une population de 300 000 habitants, la seule machine qui existait à l'époque, il y a deux ans, je suis dans cet état. Voilà, alors, donc, je désire retrouver ma dignité ici. Voilà, retrouver ma dignité ici. Et de toute façon, je rentrerai chez moi tout tout tard. Mais quand je l'aurai décidé, et non pas comme un petit chien tout tout rentre dans ta niche. Voilà. Et maintenant, ce que je demande, c'est qu'on me respecte. Et je demande maintenant un logement social. Et ça fait maintenant deux jours que je suis en grève de la faim. Devant ces messieurs qui, bien sûr, esquivent, pour la plupart, mon regard. Mais les choses commencent à bouger. Puisque maintenant, au niveau du gouvernement, on est au courant. Et qu'on est en train d'essayer de faire le nécessaire pour que je puisse d'abord sortir d'ici. Parce qu'ici, ça gêne beaucoup. Et aller mieux pour la suite. Voilà. Depuis le temps que Mme Le Grand est ici, que personne n'ait dénié s'occuper de son cas. Je sais qu'il y a eu des tentatives. Je sais qu'il y a des associations qui sont mobilisées. Je sais qu'il y a des personnalités qui ont tenté de trouver les réponses aux questions qui la concernent. Mais tout ça est demeuré lettre morte. Jusqu'au point où Mme Le Grand est décidée de se mettre en grève de la faim. C'est une situation qui est totalement inacceptable dans notre République. Parce que Mme Le Grand est passée par des schémas, par des situations difficiles en termes de logement, en termes de santé, en termes de précarité. Je crois qu'elle n'est que victime d'un système qui est très très mal organisé. Et le sens de mon intervention aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on la sorte de là où elle est, qu'on arrive à lui trouver un logement décent pour qu'elle puisse se loger normalement, comme tout citoyen de la République française. Qu'elle puisse trouver le moyen aussi de se soigner correctement, de manière à lui permettre de retrouver sa dignité, comme elle l'a assez souvent dit. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu avant qu'elle ne soit dans cet état, qui était extrêmement dynamique, qui avait une fierté, qui avait une dignité. Et qui, pour des raisons qui ne dépendent pas de sa volonté, se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup avancé. Parce qu'avec Mme Ségolène Deville, avec les acteurs politiques de la mairie de Paris, on passe de trouver un logement. Simplement, ce logement ne sera libre qu'à partir du 27 juillet. Et donc, ce qu'on propose à Mme Legrand, éventuellement, c'est qu'elle accepte d'aller dans un foyer d'hébergement, en attendant que le logement ne soit libéré. On a aussi fait en sorte qu'elle puisse, de manière rétroactive, bénéficier de l'allocation pour personnes porteuses d'handicap. C'est une allocation qui aurait dû être versée depuis le mois de mai 2014. Et aujourd'hui, nous sommes en juillet 2015 et toujours, elle n'a rien vu venir. Donc, c'est une situation qui va s'améliorer. Nous l'espérons très rapidement pour lui permettre de retrouver un environnement qui soit digne de la République au sein de laquelle nous vivons. Lorsque Mme Legrand arrive en France hexagonale, elle vient se faire soigner pour une difficulté et elle se retrouve amputée de la jambe droite. Moi, je crois que là, on est sur des situations qui sont dommageables et vis-à-vis desquelles il faudrait qu'on se pose des vraies questions. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire que le cas de Mme Legrand m'a interpellé en tant que députée Guyanais et les Guyanaises. Mais je sais que sur le territoire parisien, sur le territoire hexagonal, il y a d'autres personnes qui souffrent des mêmes difficultés, qui ne sont pas entendues par les services sociaux, par les services médicaux. Et donc, je pense que la chance, je vais dire, dans notre malheur, c'est que ça me permet de pouvoir porter un regard éclairé sur la situation de ces personnes. Et je m'engage personnellement à faire en sorte d'adresser au ministère de tutelle les requêtes qu'il faut pour que toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là soient véritablement prises en charge dans les meilleurs délais par les services compétents. Je me dis que plus on sera nombreux à être informés de la situation, plus vite on va pouvoir trouver la solution. On va utiliser cet élément-là comme étant un déclencheur pour aller vers d'autres questionnements, mais surtout d'autres résolutions vis-à-vis de ces problématiques que rencontrent des individus qui sont originaires de Guyanes, des Antilles, mais également de France métropolitaine et qui aspirent à retrouver leur dignité et à vivre décemment, tout simplement. Moi, la seule chose que je demande, et que je pense que mon exemple pourra servir à d'autres, parce que même à mon ennemi, je n'aimerais pas qu'il tombe dans cette situation. Et la chose est très simple, et c'est pour ça également que je suis devant l'Assemblée nationale. Ils votent des lois infâmes, des lois que j'appelle même scélérates. Il suffit juste de changer la virgule de place et qu'on puisse tous bénéficier de la même chose. Pourquoi quelqu'un qui ne travaillerait pas, mais en tant que chômeur ou autre, qui aurait choisi ou pas sa situation, bénéficierait de la Sécurité sociale générale, et moi qui travaille même à mon compte, je suis au RSI, et la différence entre nous, c'est que la Sécurité sociale générale prend tout en charge, et que moi qui suis obligée de payer tous les mois quelque chose, ou que même peut-être si j'étais assez grande pour embaucher quelqu'un, on ne s'occupe pas de moi parce que je ne suis pas la Sécurité sociale générale. Il me semble que dans la Constitution française, tout le monde naît égaux et égaux en droit. Liberté, égalité, je ne l'ai pas vu. Tant qu'à la fraternité, je l'ai encore moins vu. Donc, qu'on arrête ces histoires de vouloir faire des économies où il n'y a pas à faire des économies. Là, on est en train de faire des économies sur moi, et on me rend en dépendant du système. Puisque quand j'avais mes deux pieds, j'étais en activité pratiquement 24 heures sur 24, je fabriquais mon argent. Je ne m'en disais pas. Maintenant, on m'a rendu quasiment inutile. Voilà, on m'a rendu quasiment inutile. Alors que j'étais une force de travail qui développait l'économie. Il m'arrivait même, en travaillant dans les écoles, d'embaucher des amis pour venir faire des vacations. Donc, je suis une force économique. Et là, on me rend une force nulle et qui va m'endier. Parce que l'allocation à H, là, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé à ce qu'on me coupe le pied pour toucher 800 euros. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ces 800 euros ? Mon pied, il ne vaut que 800 euros ? Par mois ? Non. Mon pied, il vaut la valeur que moi j'ai intrinsèquement. D'accord ? Et ma valeur intrinsèque, c'est que depuis l'âge de 18 ans, je n'ai jamais arrêté de travailler. Je suis une ancienne du bâtiment. J'ai créé une entreprise. J'avais 24 ans. D'accord ? Où j'avais 10 jeunes qui travaillaient avec moi. D'accord ? J'ai fait de la formation professionnelle. J'ai travaillé sur le pont de Roura. J'ai travaillé sur le pont de Mana. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je ne peux même plus grimper une échelle.